Bonjour, nous sommes dimanche, j'ai mis le rouge à lèvres pour deux raisons, enfin quoi, je me maquille quand même souvent. Déjà parce que j'ai voulu faire une petite photo pour mettre la montre que j'ai reçue Icewatch en avant, et aussi parce que cet après-midi, nous allons à une expo, vous savez, le mari de mon ami m'avait offert une de ses toiles des collages créations, et bien il expose, il en a fait plein plein plein, et on va aller voir ça tout à l'heure, il est très beau, par contre je vais me changer parce que cette tunique, elle n'est pas pratique en fait, je ne sais pas, elle remonte au niveau des fesses, vous voyez, ça fait un peu string, alors que tu n'as rien demandé et ce n'est pas très agréable, je vais vous montrer aussi. Voilà, le karcher, il a bien commencé ce matin, comme on est dimanche, c'est jusqu'à midi que tu peux faire du bruit, et on voit vraiment la limite ici, donc on va continuer, après il me disait qu'il fallait peut-être mettre du produit pour enlever le vert qui reste, mais moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a le chat, et même en rinçant bien, c'est trop dangereux, je lui disais que je préférais avoir limite un peu de trace vert plutôt que mon chat malade, voilà, donc ça va être plutôt cool et il recommencera demain. C'est ça bébé ? Tu reprends demain ? Tout à fait, je finirai demain parce que c'était dimanche et... C'est ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de dire. Il y a quoi ? Jacques qui regarde la télé. Ah, il faut que je vois ça alors. Alors, tu regardes la télé ? Je vous reprends, il s'est passé un petit temps, je vous ai dit que j'avais fait la photo là, je l'ai montré à Eric, il me dit, ah il y a un truc sympa à faire, tu l'as fait en noir et blanc et tu fais ressortir juste la montre en orange, je dis ouais mais j'ai pas le logiciel, il me dit, attends on va regarder, donc on a commencé, il a fait, il faisait ça, et on n'a pas vu leur passé, résultat, on part dans 10 minutes à l'expo. Je me suis changée, je me suis mise en mode cool, j'ai gardé le petit rouge à lèvres, coiffure, et on est bon, hein, ça vous reconnaissez ? Tout ça, ça va dégager ? C'est demain que je m'y attaque. Vous voyez, ça fait ça, mais je trouve que mon air est un peu tristoune, alors on se demandait si, parce que j'ai du rouge à lèvres rouge rouge sur la photo, s'il ne fallait pas faire ressortir. Bref, on va voir ça quand on reviendra, sinon c'est sympa. Avant qu'on parte, je vous montre vite fait mon petit look, donc c'est un pantalon slim, plutôt le même, je crois, escarpin, je suis surtout comme dans des chaussons. J'ai mis ça, je sais qu'il fait chaud, mais je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va rester, si j'ai froid, blablabla. Vous voyez, de plus près, elle tombe très bien, cette petite glace, elle tombe comme ça, la petite bride. T'es prêt bébé ? Pardon ? T'es prêt ? Oui. T'en fais un bazar avec les chaussons. Non, c'est mes chaussons, c'est mes oeufs. Eh ben, oui, donc, voilà, petits escarpins vus de plus près, j'ai mot, et c'était pas cher du tout. Nous sommes arrivés, je ne vous ai même pas dit, c'est à Bonneval. Bonneval, c'est la Venice Verte. C'est très mignon, d'ailleurs, on est dimanche, il y a plein de monde. Salle Saint-Michel. Ok. Il y a des trucs, c'est magnifique. Tu disais que c'était joli en marégo ? Je suis avec Marie-Jo au frère. Allo ? Oh ? Hein ? Oh. Eh. C'est bien, ça résonne, c'est bon. C'est ici. Je crois que c'est là. Non, sérieux ? C'est ici. Eh, n'empêche, c'est grand, on est l'entrée. Allez, on y va, on y va. Le port du masque est obligatoire. Waouh, ça rend tellement bien. Regardez-moi ça. Oh là là. Il y a vraiment, et puis à chaque fois, il y a des messages, il touche à pas mal de domaines. Tu interprètes comme tu veux, évidemment, mais... Très rock. Celui-ci, on l'avait vu, je crois, chez lui, quand on y est allé. La lettre. Beaucoup de poésie. Et la salle, elle est super chouette. Ça les met bien en valeur. Ouais, complètement. Jusqu'au 26 juillet, l'expo, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est à Bonneval. Bon, on est sortis de la petite expo, c'était très sympa. Et on va aller se boire un petit verre, là. En 30, tout à l'heure, sur la route, j'ai eu envie. Je sais pas, ça fait vraiment soirée d'été. J'ai eu envie d'aller manger au resto. Donc là, on est rentrés parce que j'avais mon oeil qui allait couler. C'était juste pas possible, quoi. J'ai tout enlevé, remis. Et on va aller manger dans un petit resto, tous les deux. On y va, bébé, t'es prêt ? Les mecs, ils laissent leur moteur allumé, je comprends pas. Bref. C'est pas de l'avenir, c'est de l'air de l'air. Bref, on était en ville. Enfin, on a demandé pour manger, il n'y avait pas de place. Donc, on est allé dans une petite ville à côté, toute mignonne. Un restaurant qu'on connaît, on est déjà allé une fois. Ah, ça sent ! Ça veut dire qu'il y a peut-être... Ah non, c'est peut-être la pizzeria. Mais ici, c'est trop bien. Je pense que... Dimanche soir, quand même. C'est pas gagné. Allons voir. Ouvert tous les jours sur réservation, il y a marqué. Oh ! Par contre, là, prendre l'apéro, là, je peux te dire, ça peut être sympa. On se le tente. Et ça a reculé. Pourquoi il n'y a personne ? Oh, c'est dommage, c'était bien, ici. Oh, bah, qui c'est, ça ? T'es beau, dis donc ! Oh, non ! Mais t'es tout mignon, toi. T'es tout petit, petit. Désolée, minou, mais on a la recherche d'un resto. C'est pas gagné. Ça sent la pizza, donc par là. On va suivre l'odeur. Si, 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 si. La pizza, c'est un truc à remporter. Ah ouais ? C'est un achat, genre, oui, on ne vient pas cette journée, c'est pizza chrono. Ah, il y a ça, là-bas, sinon ? Et quoi ? Mais bon, là-bas, là. Là-bas ? Bah, là, t'as pris. Tu veux qu'on y ait un voiture pour pouvoir se trouver, là-bas ? Ouais, allez. Le truc, c'est que je crois qu'il te faut le masque et tu l'as pris, le tien. Parce que moi, je suis comme une con, j'ai pas repris de masque. Salon, thé, glacis, location de salle. Tu veux louer une salle ? JT Chambre. C'est mal foutu, quand même. À quelle heure c'est marqué resto ? Il n'y a personne, il n'y a rien, c'est fermé. Putain, ils ne nous attendent pas. Ah, si, il y a rien. Ouais, laisse tomber. Oh, il n'y a plus rien. Chou blanc, chou blanc. Il en reste un, mais tu ne voudras jamais. C'est-à-dire ? Vas-y, tu ne me fais pas. C'est le restaurant du camping. Les gars, il est ouvert, le resto du camping ou pas ? Vous ne savez pas. Bon, déjà, il y a de la voiture. Ah, j'entends découvert, déjà, c'est bon. On a réussi. On a une table. Nous sommes dans un camping. Après, on va aller piquer une tête. Et voilà. C'est vrai qu'on était venu ici, il y a une fois. Quand il y avait ton fils, je crois. On l'avait emmené ici. Je vous disais qu'on a trouvé. C'est plutôt pas mal, ça sent la pizza. On a, il continue à couler. C'est le café sport. Et je pense que c'est le waterproof. Mon eyeliner, dedans, il y a le waterproof. Ça l'avait déjà fait. Mais le cadre est sympa. Il n'y a pas de bon monde. Et je vais vous montrer un petit peu le parc. Oh là là, il y a de ces cocktails. Très honnêtement, je ne pensais pas trouver des menus comme ça. Et tout, en attendant que l'apéro arrive. C'est ça, les petits bassins là. Forcément, on est en train de se vider. Mais le parc est pas mal. Là, c'est là où nous sommes. Babyfoot et compagnie. Voilà, c'est ça. Et là, c'est le petit coin où tu fais du pédalo. Je ne suis pas certaine que tu puisses le faire en nocturne. On l'avait déjà fait. On a des petits canards là-bas. Je pense que j'aurais pu faire... Ah ouais, j'aurais pu faire une jolie photo là-bas. Je verrai. Je vais prendre un apéro. Ça va être un peu risqué d'aller sur le ponton après. On ne sait jamais. Mais ouais, le coin est mignon. Et puis là-bas, pareil. Il y a plein d'attractions. On y va franchement très rarement ici. Mais si tu veux te prendre une petite glace sympa. Chose que je pense faire à la fin du repas d'ailleurs. Ça va bien. Un petit truc comme ça, improvisé. En plus, il fait tellement bon. Tu respires. C'est agréable comme tout. Alors, moi j'ai pris une grosse salade. Comment elle s'appelle ? Ah, de Savoie. De Savoie. Les patates. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Ouais. Et c'est du reblochon sur des photons. En fait, la dame, elle est passée avec ça. Je me suis dit, wow. Ah oui, c'est de la belle bouillette, ça. C'est chouette. Ça a l'air trop trop bon. J'en ai mis le pays. Et mon cocktail, je les vois, ils arrivent. Pas évident. Merci. Ah ouais, mais c'est quasiment les mêmes. Ok, merci. Je me croise un Martin. Mais il y a du rhum là-dedans. Banana split. Est-ce qu'il se fait un longtemps ? J'ai pris ça. Cocktail costaud. Il y a eu deux cocktails. C'était chargé. On est toujours dans le camping là. Je voulais aller voir le plan d'eau. Essayer de faire un plan comme je vous avais dit. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et tu sais que... Tu vas me triter ? C'est le cerf là, au niveau du roi. Il y a des toilettes. Viens. Eh, ça sent bon. Non. Des toilettes. Mais pourquoi tu veux que je vienne là ? Tu as pensé à quel point ils sont particulièrement... Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et je crois que je parle fort. C'est le... C'est le... Le caraïbine. Bon, je sors. De quoi ? Dire quoi ? De ce qu'on a vu. Non, non, je ne dis pas ce qu'on a vu. Non, je ne dis pas ce qu'on a vu. Bref. Je crois que ma hernie, elle ne va pas être contente. Super soirée. Franchement. Quand je vous dis, les soirées ne sont pas prévues. En plus, demain soir, on a une autre soirée. Si, si. Non, 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 non. Ça va être beau. Je te filme pendant toute ta... Non, mais moi, je ne marche pas droit. J'ai mal à la hernie, là. Tu peux prendre tes photos ? Non. Quoi ? Vas-y, avance. Par contre, je ne vais pas faire un petit tour de l'Orient. C'est là. Va pas trop à droite, je suis toujours en train. Il y a l'autre. Parce que moi, c'est là. Qu'est-ce que tu as pensé de ta soirée ? Très bien. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Tu montres les jeux vidéo, tout ça ? Je les ai montrés tout à l'heure. Tu les as montrés, bien sûr ? Il y a des enfants, donc... Alors, jamais montrés les enfants. Donc, ben voilà. Tu as passé une bonne soirée, toi ? C'est grande, j'ai adoré. Oui ? Oui. L'aventure n'est pas terminée, les amis. On s'est arrêtés parce qu'il y a un coucher de soleil. Vous savez, mon amour, c'est le coucher de soleil. C'est magnifique. C'est part de randonnée. Oui. On pourrait faire à pied. Fais voir. Le banc. Ah, yes. Et tu te suis, tu te bats par là. Et là, tu vas te faire une super balade. J'avoue. Attendez, regardez-moi cette merveille. Vous êtes prêts ? Je ne sais pas si ça rend aussi bien que nos yeux. Tu crois ? C'est beau quand même. En plus, tu entends. Justement, il n'y a rien à entendre. C'est particulièrement calme. Et j'ai juste une envie, c'est de courir dans ces champs-là. D'autant plus quand tu as été confinée pendant deux mois. Qu'est-ce que c'est chouette. Il faut vraiment prendre conscience de la beauté de là où on est, tout simplement. Regarde, on est en France. Regarde la beauté. Ce ciel. Ce n'est pas magnifique. C'est carrément. Tu ne pourras pas trop vite. Tout à l'heure, quand je discutais, elle me disait qu'en fait, tout ce qui est sanitaire, donc ils n'ont pas le droit de camper, les tentes, tout ça, avec le Covid. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de gens. Mais oui, bien sûr. C'est sympa comme ça. Ben ouais. Bon, allez, on rentre à la maison. Vous savez ce qu'il se passe ? Ah si, ben je balance, je balance. On rentre. Il avait enfermé dans son bureau. Jackie, sans faire exprès parce qu'on est partis vite. Bépé, sort. J'ai enfermé quatre secondes. Remarque, il est grand ton bureau, tu me diras. Ben bébé ! Oh oui, on est revenus. Mais non, mais c'est que lui, il se faufile. Et voilà, quoi. On ne l'a pas vu. Bon, hé, ton bureau, il faut au moins 18 mètres carrés, donc ça va. Bref, attendez, je vous reprends une fesse. Oui, donc je pense en fait, Jack, il a dû dormir tout le long. Il nous a entendu, il s'est mis à pleurer parce que, bon, il devait dormir. On va arrêter ce vlog maintenant. J'adore ma coiffure. Et j'ai rencontré ma coiffeuse qui me pose des extensions au restaurant. Nous avons discuté et je lui ai dit que nous allions prendre rendez-vous ensemble. Donc je pense que mon projet, que je vous avais dit capillaire, avoir des cheveux un petit peu plus longs va se faire d'ici peut-être deux semaines. Donc c'est assez proche et je suis très contente. Eric, ça te va ? C'est pas génant ? Très bien, très très bien. Il dit très bien, même si au début, il ne voulait pas. Enfin, ce n'est pas qu'il ne voulait pas. C'est qu'il ne voyait pas la nécessité, c'est ça en fait ? Que je me remette les extensions. Non, c'est que ça me les abîme, c'est ça ? C'est que tu t'en plains. De quoi ? C'est toi qui me dis, ça me tire les cheveux, ça me tire les cheveux. Non, ça me tire les cheveux les deux premiers jours, ce qui est normal. Non, mais là, c'est que voilà, je ne vais pas rabâcher, rabâcher. C'est que d'avoir les cheveux au carré, c'est bien quand tu peux les mettre au carré. Mais vu que vous avez vu, j'ai toujours les cheveux attachés, donc ça ne m'aimprime à rien. Et avec les extensions, je sais qu'ils seront détachés. Bref, tout ça pour vous dire de gros bisous. On se retrouve demain. Demain, il va se passer encore plein de choses. Je ne vous en dis pas plus. C'est la meuf, je n'en ai rien. Et on se fait un gros bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'articule. J'articule mieux que toi. J'articule mieux que toi. Non, mais là, toi, c'est ridicule. Allez, bonsoir. Sous-titrage ST' 501